Accessible sur smartphone, tablette et ordinateur, comme tout site internet, la page web VIMO Santé a pour objectif de permettre aux praticiens de suivre l'état de santé des personnes mises en quarantaine à leur arrivée en Guyane et les patients testés positifs au Covid-19 sans forme aggravée. Ils sont pour l'instant 95 à se connecter. C'est d'abord une application, un outil qui est mis au service des praticiens libéraux, puisque c'est surtout pour des patients qui vont être à domicile. Donc c'est pour les praticiens de Guyane, pour leur permettre justement d'avoir une information au quotidien de l'état de santé de leurs patients, qu'ils vont suivre ainsi sans avoir besoin de les faire venir à leur cabinet ou eux-mêmes de se rendre à leur domicile et de pouvoir, si les symptômes leur paraissent inquiétants, déclencher dans ce cas une téléconsultation, voire éventuellement dans ce cas une consultation de visu pour évaluer au mieux l'état de santé du patient. Il est prévu prochainement de traduire les questionnaires en différentes langues afin que les patients ne parlant pas français puissent eux aussi profiter du dispositif. On va donc pouvoir se lancer dans les traductions des questionnaires pour qu'ils puissent être notamment en taki-taki, pour les personnes en portugais, en lusophones, en anglais aussi. Et donc ce qui nous permettra d'avoir un éventail plus large. Et dans l'hypothèse actuellement, où on n'a pas ces questionnaires-là, ça peut être une infirmière qui va se rendre compte et aider à relever les symptômes, à relever l'état de santé et le traduire sur l'application pour là encore éviter les déplacements de patients contagieux. Veillez-moi en santé pour avoir une utilité passer la crise du Covid-19, notamment dans le suivi des patients diabétiques faisant de l'hypertension ou en grossesse à risque à travers des questionnaires adaptés.